A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins, de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bonjour, bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du mardi 3 novembre 2020. Au menu, aujourd'hui, on va revenir un petit peu en arrière. On vous avait promis une tempête de neige et ça a fait prout. Vous avez pu remarquer qu'Environnement Canada est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on pense recevoir quelque chose et finalement, c'est autre chose. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voici ce qu'on vous propose à notre menu. Dans un premier temps, on va parler santé, et plus particulièrement de la santé des hommes. C'est quoi ? C'est Movember qui, maintenant, en fait, on se rend compte que l'engouement pour la fameuse moustache visant à ramasser des fonds pour la santé des hommes, ça n'allève pas tant que ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que la santé des hommes, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, ait, entre guillemets, si peu d'importance. On en discute avec Pascal Soucy, qui est intervenant pour l'organisme Convergence, mais qui est également clinicien, chercheur en psychologie. Vous allez voir, c'est peut-être qu'au-delà du simple fait de la santé, c'est peut-être toute une réflexion de la société, que la société et les hommes eux-mêmes devraient avoir par rapport à la notion de santé en général. On sait à quel point il y a plus de suicides chez les hommes, beaucoup plus, en fait, pratiquement trois fois plus que chez les femmes. L'espérance de vie est moindre et, bien entendu, on n'arrête pas d'en entendre parler, il y a beaucoup plus de violence. Parfois, et trop souvent, en fait, tout ce mal-être s'exprime par de la violence. On en a encore eu des exemples récemment. Ça fait qu'entrevue fort intéressante avec Pascal sur le sujet. Ensuite, autre sujet, un peu plus léger, celui-là. On va parler d'Opération Enfant-Soleil et plus particulièrement de la Saucette qui a lieu à Percé chaque année. On pensait qu'elle serait remise, que la 9e édition serait remise. Eh bien, non. Malgré vent, marée, quoi, froid, Covid et compagnie, la Saucette aura bien lieu le 12 décembre prochain. Et pour nous en parler, on discute avec Marie-Ève Trudel-Viber, qui en est une des instigatrices, mais qui en est également porte-parole. Ça fait qu'on regarde avec elle, donc, ça sera une formule beaucoup plus intime. Cette année, on parle de 10 participants, 10 champions, qui auront la chance de se geler l'arrière-train dans la baie à Percé. Donc, marathon virtuel de ce côté-ci. Et les inscriptions ont lieu jusqu'au 6 décembre. On vous suggère très fortement d'aller faire un tour sur leur page Facebook pour voir quels sont les détails. Vous allez voir, ça sera quelque chose de tout à fait exceptionnel. Enfin, autre sujet, celui-là, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille dessus. En fait, on l'avait tourné il y a quelques temps déjà. Vous remarquez que la coupe de cheveux est différente. J'avais à la maison, en fait, personnellement, un katana, vous savez, un sabre japonais. Et je ne savais pas quoi en faire. Il était tout dépolis. Parce qu'il n'était pas dans son meilleur état. Et j'en avais parlé à Jean-Noël Blanchet, un expert en arts martiaux qui habite à Gaspé. Et quand je lui en avais parlé, c'est avec des étincelles dans les yeux qu'il m'avait dit « Amène-le-moi, je vais regarder et je vais pouvoir te raconter son histoire. » Et ce que j'ai décidé de faire, c'est effectivement d'aller voir Jean-Noël avec le dit katana. Et il l'a complètement démonté. Et il nous en a justement, il nous a parlé de toute l'histoire. Parce que c'est sa traînée dans la famille depuis si longtemps que je me demandais même si ça en était un vrai. Voilà. Ça fait que ça, c'est les différents sujets qu'on a couverts aujourd'hui. Et maintenant, ben oui, c'est ça. On va aller faire un petit tour du côté de la météo. Ou, en tout cas, du moins, ce qu'ils nous promettent. On verra si ça se révélera réel. La météo vous est présentée par la SADC de Gaspé. Beau temps, mauvais temps. La SADC est la porte d'entrée pour vos projets d'entreprise. Météo maintenant. Très sincèrement, parfois, on se demande si ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est entre ce qu'ils nous proposent et ce dont on dispose. Il y a parfois une marge à peu près large comme ça. On nous annonçait quoi? 5, 10, 15 centimètres. Et puis, finalement, quoi? Il est tombé ça. Quoi qu'il en soit, voici ce que nous propose Environnement Canada pour les prochaines heures et les prochains jours. Donc, dans un premier temps, pour ce soir et cette nuit, quelques nuages. Vent du nord-ouest à 20 km heure, devenant léger vers minuit. Minimum moins 7, quand même. Refroidissement aéolien moins 9 ce soir et moins 14 au courant de la nuit. Pour ce qui est du mercredi 4 novembre, on parle d'un temps ensoleillé. Vent du nord-ouest à 20 km heure, devenant léger en mi-journée. Maximum plus 1. Refroidissement aéolien moins 14 le matin. Pour ce qui est de la nuit, passage nuageux avec 30% de probabilité d'averse de neige. Minimum moins 8. Et pour jeudi 5 novembre, on va prendre une chance. Alternance de soleil et de nuages avec 40% de probabilité d'averse de neige ou de pluie. Maximum 8 degrés. Donc, on aura tendance à... En tout cas, moi, je parierai sur la pluie. Pour ce qui est de la nuit, en nuagement, minimum plus 5. Ce qui fait que quand on parle de probabilité d'averse de neige, j'ai comme un doute pour jeudi. Quoi qu'il en soit, on verra. Au même titre que... Tiens, on va faire un petit éditorial ici. Au même titre qu'on a bien hâte de voir le résultat des élections américaines. Puisque c'est ce soir, n'est-ce pas ? Voilà. Ça fait que maintenant, on va parler santé. Santé des hommes, qu'elles soient physiques ou mentales. Sous-titrage Société Radio-Canada Être sur scène, pour moi, c'est la meilleure manière de pouvoir partager avec mon public. Mais aujourd'hui, c'est surtout le temps de se mettre à l'unisson et de respecter les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements entre amis ou en famille et se tenir à deux mètres de distance. En faisant attention, tout le monde ensemble, on va être capable, j'en suis persuadée. Et le plus on se protégera, le plus rapidement on va pouvoir faire sale comble ici. Tous les dimanches, midi 30, moi, je joue à mon super télé bingo. Qui dit novembre, dit Movember. Movember, vous en avez probablement entendu parler. On parle d'une campagne visant à sensibiliser la population au problème de santé des hommes. Et qui dit santé des hommes, pour en parler aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir Pascal Soucy, intervenant chez l'organisme Convergence. Bienvenue parmi nous, Pascal. Merci. On parle santé, on parle de Movember. L'histoire, c'est de se faire pousser la moustache, ramasser des sous pour la santé des hommes. Et aujourd'hui, justement, on va parler globalement santé. Trop souvent, les gens associent Movember à cancer de la prostate, qui est typiquement masculin. Oui, c'est un exemple, par contre. C'est un exemple, par contre, parce qu'on se rend compte que la santé des hommes, c'est beaucoup plus large que la seule prostate. On se souviendra, ça fait plusieurs décennies qu'on remarque la différence qui existe au niveau de la mortalité, c'est-à-dire la durée de vie moyenne entre les hommes et les femmes. On voit un robuste à peu près cinq années de vie de moins du côté des hommes. Puis autrefois, si on se posait beaucoup la question pourquoi, aujourd'hui, avec les avancées au niveau de la santé publique, l'épidémiologie, on a quand même beaucoup de réponses à donner. Donc, il y a de plus en plus cette préoccupation de sensibiliser tout le monde, mais particulièrement les hommes, aux problématiques de santé qui créent cette différence-là. Pourquoi cette différence? Il y a plusieurs facteurs, bien sûr, mais ce qu'on va voir, c'est que dans l'ensemble, ce ne sont pas des différences qui sont en lien avec la biologie, c'est-à-dire le sexe biologique de la personne. C'est principalement au niveau des comportements et des conditions de vie qu'on voit les facteurs qui vont amener cette différence-là dans l'état de santé entre les deux genres. Ça, c'est justement une des réalités. Si on regarde au niveau de la santé physique, on va commencer par la santé physique, on sait à quel point les hommes sont réticents à l'idée de consulter. Les femmes consultent sur une base plus ou moins régulière, disons. On peut d'hésitation à consulter un médecin, que ce soit pour elle-même ou pour les enfants, mais les hommes ont toujours cette réticence. Est-ce qu'on est en mesure d'expliquer? Bien, vous savez, ici, il peut y avoir des différences ancrées dans le genre, dans le sexe biologique, dans le sens, dans les comportements des hommes. Il y a une tendance très forte vers l'autonomie. Et quand on parle dans notre domaine d'une autonomie qui t'amène à vivre un problème de santé qui peut s'empirer, s'aggraver et qu'on ne consulte toujours pas, on va parler d'autonomie excessive du côté des hommes. Donc, ce comportement-là est facilement observable dans notre vie de tous les jours. Peut-être même toi et moi qui peuvent en faire, le remarquer, le savoir. Donc, oui, c'est vrai qu'on consulte peu. Mais il y a un autre facteur extrêmement important, c'est un peu les conditions de vie. Pour prendre l'exemple du jour, la COVID. Donc, ce qu'on est en train de remarquer avec la COVID, c'est que dans certains pays, il y a une grande différence qui existe dans les taux de mortalité entre les hommes et les femmes. Donc, pour prendre l'exemple frappant, aux États-Unis, le taux de mortalité des hommes est deux fois plus élevé que celui des femmes. Or, si on compare avec d'autres pays, puis il y a ceux qui font beaucoup de beau travail là-dessus à l'Université de Harvard, notaient qu'au Canada et en Iran, il n'y a aucune différence entre les taux de mortalité. Donc, on ne peut pas dire que c'est seulement ancré dans le sexe, le chromosome Y qui serait plus fragile. Non, non, non. Donc, eux autres, ils se sont posé la question, pourquoi? Puis finalement, la grande réponse, parce que ce n'est pas parce qu'ils consultent moins pour la COVID. Ce n'est pas ça l'effet. C'est dans les taux d'occupation, d'une part. Donc, les hommes aux États-Unis ont plus tendance à travailler dans des abattoirs à grande échelle. Et puis, bien sûr, la population incarcérée aux États-Unis est six fois celle du Canada. Ce sont donc des foyers d'éclosion importants pour la COVID. Donc, on voit là que c'est simplement ce que tu fais dans la vie où tu te retrouves. Ici, au Québec, par exemple, on sait que ceux qui sont fortement touchés, c'est les soignants dans les CHSLD, les hôpitaux, qui sont principalement des femmes. L'autre facteur qui ressort là aux États-Unis, c'est le taux d'obésité, qui est beaucoup plus important là-bas. C'est le premier pays au monde. Ils ont un 10 points de pourcentage supérieur au Canada en ce qui concerne le poids excessif. Et puis, donc, ça amène les problèmes cardiaques et puis le diabète. Et donc, on parle là-bas populairement des conditions préexistantes chez les hommes qui sont beaucoup plus importantes et qui amènent ces taux de décès. Donc, on voit que ce n'est pas en lien clairement avec la biologie, mais beaucoup plus avec où tu te retrouves et comment tu te comportes en général par rapport au comportement de santé. Ça fait que c'est un problème sociétal? En quelque part, oui. Absolument. Les hommes se soignent moins. Puis ça nous permet de rentrer dans les... Quand on regarde les taux de mortalité en général, la COVID à part, on peut passer. C'est que les maladies du cœur, du côté des hommes, c'est presque deux fois plus. Les cancers, presque deux fois plus. Les problèmes pulmonaires, aussi deux fois plus. Les taux de suicide, ici, bien sûr, c'est 3,5 fois plus élevé du côté des hommes. Puis, les accidents de la route, deux fois plus minimum. Encore là, les accidents de la route, ce qui est intéressant à observer, ce qui n'est pas toujours en lien avec une conduite dangereuse ou irresponsable. C'est simplement le fait que les camionneurs, les opérateurs, les vendeurs, ceux qui passent beaucoup de temps sur la route, sont encore, c'est principalement des métiers d'hommes. Donc, ils sont plus à risque parce qu'ils se retrouvent là, à ce moment-là. Donc, c'est dans la condition, dans le fait de travailler dans des domaines assez spécifiques, disons. Oui, avec des facteurs de risque plus élevés par rapport à la mortalité. Mais par rapport à la maladie en tant que telle, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les hommes vont avoir des maux physiques et ainsi de suite, et se dire simplement, ça va finir par passer? C'est clair. C'est clairement la problématique duquel on veut parler dans cette campagne de Movember. D'ailleurs, il y a une belle image pour la campagne qu'on peut peut-être montrer à l'écran. On le voit, l'important, c'est d'en parler pour conscientiser les hommes, mais tout le monde aussi, parce que souvent, c'est les conjointes ou d'autres proches qui vont encourager l'homme à aller consulter. Mais effectivement, l'homme tend à étirer le temps, espérer que ça passe, espérer se soigner seul. Ça fait en sorte que des problématiques de santé physique et de santé mentale s'aggravent, deviennent plus difficiles à soigner. Mais est-ce qu'il est possible qu'ils aient simplement le sentiment que s'ils commencent à parler de leurs problèmes de santé, que ce soit santé physique, santé mentale, qu'on commence à les « dénigrer » ou qu'ils se sentent moins en contrôle, justement? Cette question de l'autonomie et de toute la grande importance accordée à l'autonomie « je suis capable, j'y arrive seul », effectivement, on peut penser que ça joue en partie dans tout ça. C'est ça, en santé mentale, on note aussi toute la problématique avec l'accès aux soins, puis le fait d'être reçu, compris, parce que souvent, les intervenants ont de la difficulté, il semble-t-il, à décoder l'importance de la situation. L'homme va souvent minimiser ce qu'il trouve difficile. Il faut être capable de décoder cela puis dire « non, c'est un vrai problème et on va t'aider avec ça ». Et là, normalement, les intervenants devraient être en mesure de décoder ça, ils sont formés pour… Toi-même, tu es cliniciens, chercheurs en psychologie, les formations que vous recevez, c'est pour être capable de déceler le symptôme non-dit quelque part. Oui, il faut en quelque part insister, mais comme n'importe quel intervenant ou intervenante va dire « si je ne le sais pas », et donc, il faut aller un petit peu creuser, toujours sans jugement, mais essayer de pousser cette question-là. Forcément, on croit que ça peut aider à déceler des problématiques plus tôt. Mais en même temps, j'imagine qu'une des problématiques chez les hommes, c'est quand on insiste. À ce moment-là, il y a une réaction de défense ou de résistance, justement. C'est possible dans certains cas. Il faut pouvoir la désarmer. Donc, par exemple, moi, je vais souvent prendre l'analogie du garage avec la voiture. Probablement qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont capables de nous dire, en ce moment, quel est l'état de leur frein. Ils savent « j'ai des freins neufs à 100 %, ou ils sont à 50, c'est encore… » ou « ils sont sur le bord d'être finis. » Or, pour leur santé physique, leur santé mentale, ils tendent à négliger cela. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la campagne Movember, c'est d'encourager les hommes à avoir une réflexion plus large, pas juste sur leur voiture et les objets, mais aussi sur eux-mêmes, de se traiter comme une voiture ou un autre instrument important dont on veut conserver le fonctionnement le plus longtemps possible. C'est ça. Autrement dit, ils traitent leur corps comme la mécanique de leur voiture. Bien, peut-être pas assez. Je pense que des fois, ils traitent la mécanique avec plus de soin que leur propre corps, leur propre santé, puis notamment la santé mentale. Tu sais, si on fait le saut de ce côté-là, du côté de la santé mentale, ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux gens, à la population générale, est-ce que vous souffrez de ce qu'on appelle l'indice de détresse psychologique, les hommes en rapportent moins. Moins de dépression, moins de troubles anxieux. Ça, c'est clair dans la recherche. Puis pourtant, ils consultent énormément moins aussi. Et donc, des problématiques peuvent s'envenimer. C'est pour cette raison-là que, par exemple, on va voir des taux de suicide s'élevés du côté des hommes. On peut aussi constater, c'est pour ça qu'on va parler du côté des hommes, de dépression agie plutôt qu'une dépression ressentie. C'est-à-dire qu'eux, ils vont passer à l'acte sans nécessairement parler de leurs problématiques. Oui, la perception, ça part vraiment de là. La perception de leurs problèmes est moins fine. Ils la perçoivent moins. Parce qu'ils sont dans le déni ou parce qu'ils sont dans la crainte d'être jugés? Il peut y avoir un peu des deux, je dirais. Encore là, l'autonomie excessive, le fait d'y arriver seul, de ne pas parler de choses gênantes ou qui sont perçues comme gênantes, la peur du jugement de paraître faible, c'est un réel problème. C'est pour ça que la campagne de Movember nous dit « les temps changent » et c'est le temps de commencer à en parler. Effectivement. Et puis là, justement, parlons de la santé mentale en général. Là, on sait, veux, veux pas, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer d'accepter nos faiblesses? Oui. Bien, tu sais, dans un premier temps, ce que je dirais, c'est intéressant d'observer où, en santé mentale, les choses se jouent. Donc, on sait, en général, les gens vont bien. On ne l'entend pas souvent de nos jours, mais c'est quand même un fait. En général, les gens vont bien. Du côté des hommes, la santé mentale semble plus touchée du côté des jeunes, les personnes seules, donc sans conjointes, et puis les personnes défavorisées, socio-économiquement. C'est les populations qui sont vraiment touchées. Encore là, dépression semble plus agie. Puis, tu sais, donc pour l'homme d'âge, l'homme adulte, on sait que la perte de travail, la rupture amoureuse, il n'y a pas de surprise, c'est extrêmement difficile à vivre pour l'homme. C'est le sentiment d'échec? Sentiment d'échec, de solitude, de peu de valeur. Le sentiment, comme on va le dire entre nous, les gars, de tout perdre. Qui est une illusion, c'est une perception. Les gens se rebâtissent après une perte d'emploi, puis un échec amoureux. Même échec amoureux. Des fois, une séparation, ce n'est pas un échec du tout. Ça peut être une chose très salutaire. Quand la relation est rendue négative, peu constructive, puis qu'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses, une séparation, c'est une très bonne idée, je dirais. C'est ça, justement. Parce que de rester dans une dynamique conflictuelle, disons, peut-être qu'il est préférable de se séparer plutôt que de poser des gestes qui seraient regrettables, disons. Oui, tout à fait. Tu sais, si on regarde plutôt dans nos trajectoires de vie, notre histoire de vie, parce qu'on n'est pas né adulte, on commence jeune. Ici, déjà, il y a des indices qui nous disent où il y a des préoccupations à y avoir par rapport à nos jeunes garçons. Le TDAH et le diagnostic du TDAH, on estime que c'est entre trois à neuf fois plus élevé du côté des garçons, avec quatre fois plus de garçons qui prennent une médication apparentée. Donc, moi, j'appelle souvent le TDAH l'indice de turbulence en classe. Puis, on sait très bien que dans les milieux scolaires, comme plus tard dans la vie avec la criminalité, les hommes, pour les mêmes comportements, seront punis plus rapidement et plus sévèrement. Est-ce que cela contribue à une certaine réserve par rapport à parler de nos problèmes, de ce qu'on trouve difficile, de ce qu'on aurait le goût de faire? Possiblement. Tout le monde dit, on pourrait penser que la plus grosse problématique, justement, au niveau de la santé des hommes, c'est la société en général qui les juge, ou du moins le fait que les hommes ont le sentiment que la société va les juger. Et dès lors, auraient tendance à cacher ou à dénier, quelque part, leurs troubles. Possiblement. Effectivement, il y a quelque chose dans la socialisation de l'homme qui semble jouer de ce côté-là. Donc, si tu as été habitué, quand tu exprimais un inconfort, une détresse, tu étais agité en classe, à te faire punir, c'est possible que plus tard, tu hésites à le partager, à te faire punir. Et à te faire, hein, à vivre de la honte. Effectivement. Hein? Donc, encore là, peut-être que cela contribuera plus tard à une réserve par rapport à parler à nos difficultés. Donc là, on peut dire qu'il y a un problème sociétal. Peut-être qu'il faudrait que la société évolue de façon à permettre aux hommes d'évoluer aussi de leur côté. Cette question-là de la santé des garçons, je pense qu'elle est indéniable et liée fortement à la question-là. encore là, l'importance d'en parler entre nous et d'être conscient de tous ces comportements-là, ces perceptions-là, qui ne sont pas nécessaires. Là, bon, on se rend compte que... Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner aux hommes? Bien sûr. Dans l'ensemble, quand on regarde tout ça, santé physique, santé mentale, les premières choses qu'on va souvent dire, c'est consulter le médecin. N'hésitez pas. Encore là, avec ma voiture, pour bien l'entretenir, il faut que je sache, il faut que j'aille un diagnostic par un professionnel. Ce n'est pas tout le monde qui fait ses freins tout seul. Donc, le savoir, c'est une première chose. Donc, d'avoir ce souci-là, de suivre notre propre mécanique, qu'elle soit physique ou même mentale, il y a des indices qui nous disent que les freins s'en viennent au bout, vers leur fin. Ça fait des petits sons, en plus. Oui, exact. Des bruits dans la tête, comme des bruits dans les roues, c'est un indicateur. Il y a des choses très faciles aussi, comme bien manger, bouger plus, la taille de la ceinture. C'est extrêmement important. On le néglige plus du côté des hommes. La COVID peut être un temps extraordinaire, peut-être, pour se renaître. Encore là, les mauvaises habitudes de vie, la consommation. C'est connu que les hommes consomment plus. Alcool, tabac, toutes les substances confondues. sauf peut-être les médicaments prescrits. Les hommes consomment plus. Donc, souvenons-nous qu'une trajectoire de consommation, ça a commencé jadis avec une fois de temps en temps la fin de semaine. Puis, plus tard, ça peut évoluer pour devenir quasi-quotidien. Si on pouvait se ramener à ce que c'était jadis, ça serait une révolution, du point de vue de la santé des hommes. Ça, c'est sûr, sûr. Protéger notre peau. Un excellent exemple de la typique petite négligence que les hommes peuvent avoir. On travaille beaucoup dehors. Pourtant, on met très peu de crème solaire. Et donc, les mélanomes, les cancers sont aussi présents pour cette raison-là. Garder notre oeil, j'allais dire, sur la prostate pour ne pas dire garder notre doigt sur la prostate, excusez-la. Mais bien sûr, garder un oeil sur ces choses-là au fur et à mesure que l'on vieillit. On est jeune seulement un certain nombre d'années. Et plus tard, c'est important. Puis, le corps jeune a une forte résilience. Mais plus tard, il faut être capable de modifier ce comportement-là, de suivre notre santé physique de très près. Être attentif à des comportements à risque, comme la conduite automobile, le travail, les décès en milieu de travail, c'est notoire que ça affecte énormément plus les hommes. Puis, je dirais, finalement, ne pas rester seul avec sa souffrance. On a vu beaucoup de cas dernièrement, d'hommes qui ont des passages, excusez l'émotion, mais l'homme qui ont des passages à l'acte dramatique. Puis, dans presque tous les cas, il était isolé seul. Fait que de chercher de l'aide puis d'insister sur cette aide-là, même lorsqu'on n'est pas satisfait au début, d'essayer de continuer, de pousser sur le système pour obtenir un soutien et se sortir d'un état psychologique souffrant. Surtout qu'il existe beaucoup, beaucoup de ressources, en fait, qui sont totalement anonymes, qu'on pense à Tel-Aid ou un certain nombre d'autres services téléphoniques. On ne demande pas le nom, on ne demande pas l'âge ou quoi que ce soit. Et qui sont là, justement, pour offrir ce type de support. Il en existe. Par contre, on en parle encore dans les médias aujourd'hui, le problème de soins de santé mentale plus poussés, leur accès semble difficile. Encore une fois, les gouvernements vont nous dire qu'ils voudraient investir, que c'est le parent pauvre, la santé mentale. Donc, il y a ce paradoxe. On offre certains services généraux, mais les services vraiment aigus, là, ont besoin, je pense, d'un coup de pouce davantage, puis notamment pour attirer les hommes, intéresser les hommes. Et les amener à s'accepter, surtout. Oui, oui, tout à fait. Pascal, c'est le temps dont on dispose. On aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On se rend compte qu'il y a effectivement des hommes qui ne reconnaissent pas, ou du moins qui ne veulent pas parler de la souffrance qu'ils ont, que ce soit physique ou mentale, puis on voit malheureusement que ça amène à des tristes événements. Tout à fait. Merci, Pascal. Merci, Edgar. Pascal Soucy, donc, intervenant pour l'organisme Convergence, c'est fouillé simplement, ça se trouve très, très, très facilement sur le web. Il est également clinicien et chercheur en psychologie. On se rend compte que, OK, Movember, c'est bien, on parle de cancer, de la prostate et tout, mais on se rend compte que la santé des hommes va bien au-delà de la seule prostate. S'il vous plaît, que vous le sentiez physiquement ou moralement, il y a plein, plein, plein de ressources. On parlait de Teled, on a fait une entrevue la semaine dernière avec eux. Il y a plein de ressources. S'il vous plaît, appelez, c'est anonyme, ils sauront vous guider. Il ne faut surtout, surtout pas rester seul, surtout avec les mois qui viennent. Novembre, c'est probablement un des mois tristes, mais il y a tout l'hiver qui va arriver. Il y a toute cette histoire justement de confinement qui existe. Fait que, consultez, hésitez, mais hésitez surtout pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Évitez les rassemblements en famille ou entre amis. Respectez le 2 m. Plus on va le faire, plus vite on va pouvoir remplir des estrales comme ici. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, midi 30, jouez à votre super télébingo. Au début, je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça, que c'était juste mes allergies. Je toussais un petit peu, mais je n'avais pas de fièvre, sauf que même si je m'entraîne, j'étais épuisée juste à monter les marches. À partir de ce moment-là, j'étais toujours fatiguée, j'ai commencé à avoir les lèvres bleues et à manquer d'air. Le jour de ma fête, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû appeler en blanche. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Il y a des bonnes causes qui ne prendront, mais jamais, jamais, jamais de temps d'arrêt. Et c'est le cas, entre autres, d'Opération Enfant Soleil, et plus particulièrement de la saucette, cette fameuse saucette qui en sera cette neuvième édition cette année, et qui, malgré quoi, le vent, la marée, le froid, le COVID et ainsi de suite, a réussi à se réinventer. Et justement, pour essayer de comprendre un petit peu comment va se dérouler cette neuvième édition de la saucette d'Opération Enfant Soleil, on discute avec une des instigatrices et porte-parole, en l'occurrence, Marie-Ève Trudel-Viber. Et vous allez voir, ça ne sera pas comme d'habitude, mais la cause est toujours aussi noble. D'abord, bonjour Marie-Ève. Bonjour. On apprend, on a appris cette semaine en fait que pour une neuvième édition, vous alliez organiser cette fameuse saucette qui est devenue, on va se le dire, une tradition à percer. Là, vous y allez contre vent, marée, froid, COVID. Comment est-ce que vous allez vous organiser parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de rassemblement, ça risque d'être un, si tu me permets l'expression, ça va être un challenge. Comment est-ce que vous allez organiser tout ça? Oui, c'est tout un challenge. Je dirais que, je vais être franche, au début du mois d'octobre, on a communiqué avec les sauceurs de la dernière édition pour leur dire qu'on reportait carrément la neuvième. Pas qu'on l'annulait, mais qu'on la reportait au printemps. Ce n'était pas tant une décision assumée finalement. Donc, on s'est reparlé, on a brainstormé, puis aussi avec notre allié chez Opération Pense-Soleil, Vicky, on s'est dit tout simplement on va adapter, on va faire comme bien du monde, on va adapter la saucette à la situation. Pour nous, il n'était pas question par contre de la dénaturer, c'est-à-dire que la saucette va être réelle, la percée en décembre. Donc, on a créé ce modèle-là de saucette réduit physiquement, mais hyper agrandi puis hyper étiré virtuellement. C'était important pour nous autres de se donner les moyens d'agir pour remettre un montant à Opération Pense-Soleil cette année. Puis, avec la pandémie, ce n'est pas tous les partenaires qui peuvent respecter leur engagement, ça prend des ressources matérielles et humaines. Donc, nous, on s'est dit qu'on va être un partenaire qui résiste, admis que pourra. Donc, ça se passe virtuellement, on crée une véritable course entre les sauceurs finalement. Donc, on déconstruit les équipes, ce n'est pas un truc d'équipe, c'est la saucette, l'ADN, c'est vraiment l'esprit d'équipe, mais là, chaque sauceur s'inscrit individuellement qui se battent virtuellement pour ramasser le plus de sous possible, convaincre le plus de monde possible. Puis, au final, ça va être les 10 sauceurs les plus commandités qui vont pouvoir se présenter à percer le 12 décembre. D'accord, donc vous allez avoir 10 champions, championnes, sauceurs, sauceuses pour le 12 décembre. au niveau de la logistique pour ramasser des sous, c'est vous laisser le champ libre à tout et chacun? Bien, pas vraiment dans le sens que d'habitude, chaque année, il y a une inscription, donc on remet, il y a la possibilité de données en ligne pour les gens, mais il y a aussi la possibilité pour les gens, pour les sauceurs d'amasser des sous le sommant physique, donc ils ont un formulaire de commandite puis ils peuvent soudoyer qui ils veulent finalement puis on remet tout cet argent-là aussi sur le site même, la journée même de la saucelle. Mais là, tout ça n'aura pas lieu, c'est que, on reçoit que des dons en ligne, donc c'est sûr que ça enlève une bonne cagnotte parce que d'habitude, la moitié du montant, on va le chercher la journée même, donc c'est pour ça que les efforts vont être mis virtuellement, ça va être vraiment un effort de promo pour communication de cette saucelle-là. D'accord, donc chacun y va selon ses capacités virtuelles. Oui, son réseau de contact. Son réseau de contact. Là, on s'entend que ça va avoir lieu le 12 décembre, mais avec, bon évidemment, vu qu'il y aura un nombre limité de participants, j'imagine que pour l'organisation en tant que telle aussi, ça va être extrêmement restreint. C'est très restreint, on va être vraiment, on va être 25 personnes, donc il y a 10 sauceurs, il y a 7 membres du comité, on veut une équipe de soins et sécurité parce que même si c'est une petite saucette, il en reste pas moins que c'est une saucette, donc ça prend un plongeur, ça prend des gens de certains corps de métier. On veut aussi un photographe parce que même si c'est restreint, ça reste que c'est une édition, une édition spéciale, donc on veut quelqu'un qui puisse capter tout ça. Puis on a des places pour les médias aussi parce qu'on veut que ça continue à se promener virtuellement cette saucette-là. Donc c'est ça, il va y avoir une petite air-saucette sur la plage très ceinturée, supervisée pour pas que les gens viennent, parce que c'est ça, c'est pas un happening à percer comme avant, c'est une autre grosse différence majeure. On n'invite pas les gens à venir voir la saucette, on va les inviter à regarder tout ça en live Facebook de leur maison, de leur lit, de leur baignoire, mais il n'est pas question de faire un rassemblement comme d'habitude à percer. D'accord, donc ça va être une saucette en quasi-intimité. Quasi, oui. Quasi-intimité. Dis-moi, on sait quoi, en 2019, vous aviez réussi à aller chercher quand même 42 496 dollars et 80 sous. Oui. J'imagine que l'objectif doit être un petit peu moindre quand même. Bien, on en a parlé et on s'est dit qu'on ne va pas commencer à sous-estimer nos forces. De toute façon, ça serait un peu étrange de baisser notre objectif, de diminuer notre objectif parce qu'on diminue le nombre de saucers. Quand on regarde toutes les éditions depuis 2011, il y a eu la plus grosse édition, ça a été 43 411 dollars d'amassés, c'est la cinquième, il y avait 182 saucers. C'est vraiment du monde. Tandis que l'année passée, pour quasi le même montant, on était 94 saucers. Donc, des fois, ce n'est pas tant le nombre de saucers qui fait la différence que le bon saucer, le saucer super engagé qui s'investit et qui va ramasser 10 000 à lui tout seul et on en a des saucers comme ça. Donc, on n'avait pas envie du tout de diminuer notre objectif et on se dit que de toute façon, si jamais, je ne le souhaite pas, mais si jamais, on doit reporter pour des raisons de crottes, de couleurs et de... Ou de tempête de neige. On va continuer à en ramasser des sous. Fait que peut-être qu'on va l'atteindre notre objectif, nous, on y croit. D'accord. Et ça, c'est la façon dont ça marche. Au niveau des participants, des sauceurs, sauceuses, comme je les appelle, comment est-ce que ça fonctionne justement pour s'inscrire? On a jusqu'à quand? Au niveau des technicalités, comment ça marche? Oui, c'est super simple. En fait, c'est du 1er novembre au 6 décembre. Ça se passe sur la page Facebook de la Saucette. Il y a une publication d'épinglé en haut du journal. Ça contient toutes les infos nécessaires, dont le lien vers le formulaire d'inscription à même le site d'opération Enfants-Soleil. Donc, il suffit de se créer un profil de participants individuel, pas équipe individuelle, d'avoir 18 ans au moment de le faire. C'est une autre chose. On ne veut pas… On aime les enfants. On trouve que les enfants représentent super bien la cause, mais cette année, puisque le nombre de personnes est restreint sur le site, on ne peut pas avoir d'accompagnateur. Donc, chaque sauceur doit être majeur au moment de s'inscrire. Après ça, on rédige un cours résumé de la raison qui nous motive notre inscription. On choisit une belle photo et on partage tout ça sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, les gens ont jusqu'au 6 décembre pour s'inscrire et ramasser des sous. Ceux et celles qui ne feront pas partie justement du top 10, les sous qu'ils vont ramasser, ça va fonctionner comment? En fait, les sous, c'est en ligne, c'est directement dans la cagnotte d'opération Enfants-Soleil. Eux, ils concourent pour aller se saucer, pour vivre l'expérience jusqu'au bout. Mais en fin de compte, c'est quand même des sauceurs, en tout cas dans notre cœur de communauté, parce qu'ils vont participer à la campagne de financement. Donc, ils amènent de l'eau au moulin qui, pour les remercier justement, tous les participants vont recevoir un cadeau à l'effigie de la saucette. Puis, les 10 personnes qui vont se mériter une place de sauceur auront eux aussi un plus gros cadeau. Mais on n'oublie personne qui, tous les acteurs sont importants. D'accord. Donc, ultimement, le but ultime, c'est d'aller se geler les fesses dans la baie à percer. Ben oui, c'est ça. La surenchère, c'est un gros plaisir que de se battre les uns contre les autres pour avoir sa place. Moi, honnêtement, je laisserais ma place. Mais je me suis dit, ça vaut la peine de se battre. Moi, ma compétitrice, c'est Karen. On est les deux, on est cofondatrices de la saucette. Puis, on se livre une chaude lutte. On veut vraiment déloger l'une ou l'autre. Donc, c'est le fun. Surtout, dans ces temps si négatifs, je trouve que là, ça participe. La dernière fois que j'ai regardé sur le site tout à l'heure avant l'entrevue, on avait déjà 1 620 $ d'amassé. Donc, 4 % de notre 40 000. On avait déjà 10 sauceurs inscrits. Donc, ça va bien, ça va vite. Ça intéresse les gens parce que c'est positif. Il se passe de quoi. C'est une vague virtuelle positive. On va le prendre. D'accord. Bien, Marie-Ève, merci infiniment pour ces informations. On va espérer justement que les gens embarquent virtuellement pour que ces 10 sauceurs, sauceuses réussissent à atteindre. En espérant, tiens, même qu'on dépasse le montant de l'an dernier qui était, je le répète, de 42 496,80. Juste pour rappeler aux gens, en 8 éditions, vous avez quand même réussi à remettre plus de 200, pratiquement 230 000 $ à Opération Enfant Soleil. Et puis, on sait à quel point Opération Enfant Soleil fait redistribuer dans la communauté. Merci beaucoup. Et puis, on souhaite très sincèrement que tu ailles te baigner le 12 décembre prochain. Je suis prête. Merci encore. Merci. Au revoir. Bye-bye. J'étais chez une amie, on jageait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais trois jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à peu être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général, aujourd'hui, j'ai une trachéo, puis je ne peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Sous-titrage ST' 501 Depuis que je suis tout petit, il y avait un sabre qui était accroché au-dessus du foyer à la maison. Un sabre, évidemment, quand on est tout petit, on a toutes sortes d'histoires, d'imaginations qui vont avec l'objet. et en arrivant, en tout cas, ces dernières années, est venu s'installer à Gaspé, Sensi Blanchette, Jean-Noël Blanchette, pour le commun des mortels. Et je savais qu'il avait probablement les connaissances nécessaires pour m'expliquer l'histoire de ce sabre. Donc, Jean-Noël, ça, c'est le sabre que je t'ai amené. Le plaisir. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre, justement, de ce sabre? On a à apprendre quelque chose de merveilleux. D'abord, sur le fourreau, je l'ai nettoyé, OK? Ce qu'on n'avait pas au début, il avait été malmené par le temps. On voit des petites lignes d'incrustation sur le fourreau. Donc, on commence à avoir un sable qui n'est pas une facture, qui est une facture simple. OK? Et là, lorsqu'on découvre la lame, bien, la première chose, je t'ai fait un beau document là-dessus qui raconte tous les détails. On peut voir que la lame, pour moi, ça ressemble à des lames qui ont été faites pour la guerre, OK? Non pas du... la période du 14e à l'ère Médie, 1868, où on peut voir des lames avec des amants très travaillés, très... je vais utiliser le terme « fancy », là, OK? pour la jante des samouraïs. On voit que la garde elle-même est en fer, OK? Ça a été forgé à la main. On voit le travail ici, que je reconnais de toute façon, avec les mêmes incrustations qu'on voit sur le fourreau. Ça fait qu'on assiste déjà à un travail de qualité. OK? Ce qui est intéressant, OK? Et je te le disais rapidement, si on veut savoir si c'est un sabre de magasin ou un sabre historique, il y a un petit outil. Ça, c'est mon outil de nettoyage parce qu'un sabre, ça doit s'entretenir. Ça fait qu'il y a un petit morceau de bois, OK, qu'on fait tout simplement, délicatement, enlevé. Puis comme le tien, ton sabre est vieux un petit peu. Excusez-moi. C'est juste un petit morceau de bois, finalement. Oui, c'est un morceau de bois qui tient le sabre. Puis lorsqu'on fait du yaïdo, les sabres modernes sont toutes comme ça. Ils ont un petit morceau de bois. On doit toujours s'assurer que le morceau de bois est là parce qu'en faisant le mouvement de sable, c'est déjà arrivé ou c'est un élément de sécurité. Le sabre est parti. C'est pour ça qu'on ne travaille jamais face au public, toujours en diagonale. S'il y arrive quelque chose, le sabre va partir. Et pour dégager, c'est bien important, pour dégager, n'oubliez pas que c'est une lame qui coupe. Je le maintiens comme ça et je frappe sur mon poing. Ça donne un nombre de chocs et la lame va sortir d'elle-même. Et voilà. Je vais travailler sur l'autre côté. Et regarde la beauté de ce que ça va être. Je ne sais pas si on le voit bien. OK. Tu fais que ton sable, il y a des des inscriptions dessus. Fait que tout de suite, tout de suite, tout de suite, on sait OK que c'est un sabre historique. Donc, ce n'est pas un sabre qui a été acheté dans un petit magasin. J'ai un magasin chinois. Le monsieur qui est bien content de te vendre ça. Là, je vais retirer. Merci. Là-dessus, je vais placer mes morceaux par ordre. j'ai rajouté aussi des petits morceaux de carton pour stabiliser ta garde. OK. On va pouvoir voir. Oh mon Dieu, il est tout nu. Ah oui. Il n'y a plus rien. Là, la première chose qu'on voit, c'est, bon, c'est... La lame. La lame n'est pas polie de ce côté-là. Ici, le tank qu'on appelle la soie, c'est jamais poli, c'est les informations qu'on a. Des fois, il y a des décorations dessus. Ce qu'on peut voir, la première chose qu'on voit, c'est un symbole. On sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, étant donné qu'il y avait des sabres qui étaient fabriqués pour les soldats et d'autres sabres d'une façon traditionnelle, le gouvernement a décidé et dit les sabres non traditionnels, vous allez mettre un estampil là-dessus. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une estampille sur ton sabre. Ce serait un sabre qui aurait été fait théoriquement entre les années des débuts de la guerre jusqu'en 1900, jusqu'à la fin de la guerre. Mais on voit des inscriptions ici sur un côté et aussi, j'y vais délicatement, on voit des inscriptions de l'autre côté. Ces inscriptions-là sont importantes. La première, j'ai fait des recherches, j'ai demandé à un correspondant au Japon qui était spécialisé là-dedans de m'aider un petit peu à lire le japonais. On ne peut pas tout savoir. Lui, il m'a envoyé une correspondance en me disant que c'est Iga no Kami Fujiwara Kinmichi qui est le forgeron. C'était, il y avait au Japon une dizaine de générations qui portaient le nom de Kinmichi qui forgeaient des sabres au Japon. On sait qu'à cause de l'estampille, c'est ça qui était merveilleux à découvrir. Donc, l'estampille, c'est le symbole de la famille impériale. C'est le monde, c'est les armes de la famille impériale et ce n'est pas n'importe quelle estampille. Les Fujiwara, depuis le 17e siècle, 18e siècle, donc la troisième génération, ont eu un certificat de l'empereur pour la qualité des sabres qu'ils faisaient. Puis, ils ont eu la permission de placer sur leur sable, c'est-à-dire de graver sur leur sable le Nippon Kanjin Socho qui est une marque de reconnaissance sur la qualité des sabres qu'ils faisaient. Ça fait que c'était une bonne nouvelle parce que la première fois où j'ai sorti ton sabre, j'ai vu l'estampille et j'ai dit « Bon, deuxième guerre. » OK, donc c'est un sable qui a été fait dans une certaine période. Mais en voyant la calligraphie de le sceau impérial dessus, bien là, je me suis dit « Wow! » Et quand j'ai reçu l'information, bien là, on peut remonter plus loin dans le temps. Ça fait que pour savoir si cette lame-là a été forgée durant la période Eido du 15e au 18e siècle, il faudrait, comme le disaient les experts japonais, il faudrait polir la lame pour qu'on voit tout le travail de la forge dessus pour être capable réellement de certifier si c'est un sable de l'époque Eido ou si c'est un sable qui date de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour faire ce travail, justement, pour voir ces marques, d'après ce que je crois comprendre, c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Non, c'est des experts. Moi, c'est pas mon expertise. Mon expertise a été de regarder la facture générale, de regarder d'abord la signature. La signature nous informe. Le reste, c'est des experts japonais qui pourraient dire « On parle de la Deuxième Guerre ou on parle du Moyen Âge. » Et il y a une différence. Parce que si je regarde juste le sable comme ça, il y en a qui ont été faits à la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a des imperfections dessus. Il faudrait qu'il soit aussi travaillé. Il y a des craquelures dans la lame puis elle a été graffinée. Ça fait que ça serait intéressant d'essayer de... Mais on a de bonnes indications pour être capable de se situer. D'abord, c'est un vrai sable. On parle d'un sable qui a appartenu à des Japonais. L'utilisation, on le sait pas. Ça a été fait par un forgeron sûrement de la troisième génération qui a fait le sabre. Est-ce qu'il a pris un sable de la Deuxième Guerre mondiale puis il a travaillé un peu dessus puis il l'a signé. D'ailleurs, les Japonais me faisaient remarquer qu'il manque une calligraphie dessus pour le nom au complet. Question comme ça. Moi, ce qui m'intrigue, là, c'est les deux trous. Est-ce qu'on peut penser... Est-ce qu'il était usuel, par exemple, de raccourcir un sabre de façon à ce que ce soit du sur-mesure pour la personne qui l'utilisait? Oui et non. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent... Le sabre a été endommagé ou le sabre était plus long justement puis il est ajusté. Ça, c'est la lame qui est importante. Pour le reste, il arrive souvent qu'on va prendre des sabres historiques puis le fourreau, la saillard, est tellement usé, c'est tellement brisé qu'à un moment donné, on va en refaire faire un autre par des artisans. On va se faire faire une garde ajustée aussi. OK? Tout va être fait ici. On voit qu'à l'intérieur, c'est de la peau de requin. La peau de reine, excuse-moi, qui est utilisée. Et on va le refaire, on va le poser. Mais lorsqu'on pose, vous savez, il y a un petit trou ici qui va tenir la garde. Ça fait que c'est apposé et c'est souvent l'artiste qui décide de faire le trou ou ce qu'il veut qu'il soit. Ça fait que c'est pour ça qu'on assiste à deux trous. Ou il y a des sabres qui vont être utilisés puis ils vont se briser. Ça fait qu'à ce moment-là, on va en faire des plus courts. D'accord. Ça fait qu'à ce moment-là, il va y avoir d'autres trous dessus. Ça, ça arrive, ça peut arriver quelques fois aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agenda maintenant. Eh bien, pour ce soir, très sincèrement, on va vous dire que probablement que la seule chose à écouter, ce sera les élections américaines. Ça fait qu'on espère que vous avez fait provision de quoi ? Elle de poulet extra piquante, bière et tout ce qu'il faut pour passer une soirée agréable. On a vraiment hâte de voir le résultat. On ne sait même pas si on aura le résultat, en fait, ce soir, demain ou d'ici quelques semaines même, parce que c'est toujours étrange de voir à quel point le vote peut être compliqué dans une si grande démocratie. Quoi qu'il en soit, pour les prochains jours, à l'agenda toujours, donc, pour mercredi, on vous propose le café philo extérieur. C'est essentiellement pour les étudiants du cégep. La thématique, cette fois-ci, sécurité et liberté sont-elles incompatibles ? Vaste sujet. C'est de 13h à 14h30 à la place François Mitterrand au musée de la Gaspésie. On vous propose des breuvages chauds. C'est gratuit. Et bien entendu, vous pouvez inviter les amis si vous avez le goût de réfléchir sur une thématique aussi profonde. Sinon, pour ce qui est de jeudi 5 novembre, exposition La Nomade Photographie, dont le titre est « Osons être vulnérables. Dare to be vulnerable. » C'est au Centre Communautaire Douglas. C'est de 8h à 14h pour mercredi. Sinon, toujours jeudi, on vous propose toujours au Centre Communautaire Douglas du yoga avec Magali. C'est sur l'heure du midi. Des drop-ins, 12 dollars pour la session, 50 dollars. Inscription obligatoire. Il y a possibilité de s'inscrire sur place, mais on vous suggère fortement d'appeler au Centre Communautaire Douglas pour voir exactement comment ça fonctionne. Savoir si, un, il y a suffisamment de place et deuxièmement, pour bien connaître les mesures sanitaires en vigueur. Sinon, pour vendredi 6 novembre, encore une fois, La Nomade Photographie, « Osons être vulnérables. » « Dare to care. » Toujours au Centre Communautaire Douglas. Et encore une fois, c'est de 8h à 14h. Voilà pour ce qui est de l'agenda. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'être avec nous. On tient également à remercier nos différents invités. Et on espère que vous aurez beaucoup de plaisir. Je vous avoue que que ce soit la santé, que ce soit le katana, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette émission. Voilà. Sur ce, on se donne rendez-vous demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada